Coucou tout le monde on se retrouve pour une vidéo ouverture partenariat Queenacraft donc j'ai reçu un nouveau partenariat franchement c'est une boutique ils ont vraiment de très très belles choses donc c'était dans cette enveloppe à bulles donc ils ont changé les petites pochettes ah oui ils sont en train de changer leurs pochettes donc j'ai trouvé ça donc c'est un dive franchement leurs pochettes elles sont magnifiques moi je les laisse dedans comme ça je sais d'où ça vient et puis de toute façon leurs pochettes sont super pratique c'est Azip enfin moi j'appelle ça Azip c'est des petites fermetures où on appuie et ça ferme donc j'ai craqué pour celui ci je trouvais ça pas mal pour Noël évidemment ou autre même pour Pâques ça peut être pas mal je vais essayer de vous faire une carte de Pâques avec ouais il y a ça aussi bon ça je ne saurais pas trop comment l'utiliser mais par contre celui ci je l'ai surtout pris pour celui ci en fait ça fait comme une couronne donc pour une carte de Noël ça va être super et pour Pâques je vais essayer d'en faire une donc pareil dans le thème de Pâques avec une couronne comme ça ça peut être pas mal il est quand même assez grand donc j'espère par contre que ça tient dans les cartes j'ai une carte à moi à côté ouais pile poil et ben ça tiendra donc ça va être super donc ça je vais me mettre de côté je vous ferai une carte avec mais plutôt pour Pâques et j'en ferai plus tard pour Noël j'ai repris les petites pochettes une petite pochette comme ceci la pochette elle est cassée donc hop là je vais pas la garder je récupère les plastiques des fois pour pour des envois ou autres ça peut être pas mal pour ranger des petites choses donc là j'ai ces petites pochettes je commence à en avoir plusieurs je sais même pas où j'ai mis d'ailleurs je les ai rangées il y a pas longtemps bon j'en ai une là donc là j'ai mis mais des serviettages de Pâques en fait c'est les serviettages que j'ai fait sur du serviettage du serviettage je n'y arrive pas que j'ai fait sur du papier donc là c'était un lapin et j'ai il n'y a pas longtemps j'ai acheté des serviettes où c'était des oeufs comme ceci de Pâques donc là j'ai tout mis là dedans donc voilà à quoi me sert ces petites pochettes mais vous pouvez les utiliser pour autre chose comme je vous dis à chaque fois pour des dyes ou autre moi j'aime bien pour les petits tampons tamponnage des coupes que j'ai fait ou comme là des petites serviettages que j'ai fait l'autre c'est que sur noël ou des petites choses comme ça je sais même pas où je les ai mis alors ça c'est la meilleure parce que je sais pas du tout je les ai mis donc j'aime bien ces petites pochettes elles sont costauds et puis elles se ferment comme ça donc pour les découpes je trouvais ça pas mal donc là j'ai mis ceux de Pâques je les ai sortis pour faire une carte mais j'ai pas trop d'idées je laisse de côté on verra plus tard ensuite j'ai pris plusieurs tampons j'ai pris celui-ci bon pour noël je sais c'est un peu en retard mais bon c'est pas grave pour l'année prochaine ce sera super donc on a le petit bonhomme de neige le christmas ici ou le merry christmas very merry christmas happy new year aussi les petites chaussettes enfin voilà pour faire les petits fonds de cartes je trouvais ça pas mal le petit pull le petit bonnet les petites écharpes les petites chaussettes voilà j'ai pris ceci ensuite j'ai pris celui-ci parce que j'en ai vu plusieurs qui l'ont pris et qui ont fait de très jolies cartes avec donc voilà donc je suis pas très fan de ce qu'il y a en bas mais la petite ruche ici là les les petites abeilles et tout comme ça enfin les petits que pour abeilles donc voilà je trouvais ça pas mal j'ai vu pas mal de cartes avec et franchement il y avait de très belles choses donc je l'ai pris aussi j'ai trouvé celui ci pour faire un fonds bois je trouve que ça peut être pas mal ça aussi avec le style abeilles ça peut être pas mal j'ai pris aussi pour faire des fonds effet mûr comme ça briques ou mûr voilà donc on a celui ci et celui ci donc après il suffit de les repositionner et d'en faire plusieurs pour faire un fonds ça peut être pas mal ça peut être toujours utile et ensuite j'ai craqué pour des dyes et franchement j'ai commencé par celui-là donc franchement leurs pochettes elles sont super maintenant avant elles étaient toutes blanches bref c'est pas grave donc toujours bien présenté donc j'ai pris celui ci pour aller avec le tampon abeilles donc à mon avis vous détest de ce que c'est le yang sont durs cela et ben j'ai pris une abeille évidemment comme ça ça va aller avec le set de tampons je vais essayer de faire une petite carte avec à voir ce que ça va donner l'ensemble et je remets dans sa petite pochette voilà et j'ai craqué pour celui ci qui est vraiment très joli donc je pense que je vais l'utiliser comme le saint valentin est passé j'utiliserai pour la fête des mères donc ces deux coeurs si j'arrive à les sortir deux coeurs donc il faut les défaire donc on a celui ci et on a celui ci après on peut les additionner enfin les combiner ensemble et ça peut faire une petite chose vraiment sympa donc à voir à voir si je mettrai ensemble ou séparer je vais voir à voir mais franchement ils sont magnifiques les petits coeurs j'en ai mais des tout simples voilà que là il y a des petites déco l'autre il y a des fleurs et tout enfin voilà je trouvais ça pas mal et dans leurs commandes ils mettent toujours un petit carnet comme ceci donc je commence à en avoir pas mal donc là cette fois ci c'est des licornes donc voilà je fais la collection en force j'en ai au moins quatre ou cinq je pense je sais pas où ils sont rangés à chaque fois je les range et puis après je sais pas où je les mets mais c'est pas grave je les mettrai après ensemble donc voilà un petit carnet donc à décorer ou pour offrir à quelqu'un ça peut être pas mal donc voilà un petit cadeau pour vous et toujours leur petite carte qui est vraiment pas mal donc on peut réutiliser il suffit de cacher ça et on peut réutiliser la carte donc franchement c'est super donc je suis contente de ce petit partenariat franchement ils ont vraiment de très belles choses là le dice là ça je vais combiner ensemble donc à voir bon il y aura des cartes de noël même si c'est pas noël donc ça pas besoin de vous le remontrer vous savez à chaque fois j'en reprends un donc là je commence à en avoir plusieurs je trouve ça super pratique pour ranger les découpes ou les tamponnages d'avance ou comme là j'ai fait les serviettages sur papier comme ça donc voilà pour ce petit hall partenariat bibicraft franchement ils ont vraiment de très belles choses donc je vous mettrai le lien de la boutique en barre de description ainsi que mon code promo pour vous je crois que c'est 10 ou 15% sur votre commande et les liens des articles aussi tout sera tout sera en barre de description donc voilà pour pour cette petite vidéo je vous fais les gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos bisous bisous et on se retrouve très bientôt